C'est le requin des dents de la mer que je cherchais et je viens de le trouver. La météo avec vous, on va encore profiter d'une très belle après-midi. Oui, je vous conseille vraiment d'en profiter puisque le ciel restera vraiment très ensoleillé avec seulement quelques nuages de beau temps, de passage. Ils ne nous apporteront qu'un petit peu d'ombre, pas de pluie, un temps sec. Des températures, c'est vrai, un petit peu plus fraîche que ces derniers jours, 16 à 21 degrés. Mais avec la compagnie du soleil, ça restera vraiment très, très agréable. Et alors pour deux... Non, c'est vrai que ça va rester très agréable demain. Sur la Wallonie, le soleil restera avec nous, un temps sec. Toujours agréable pour commencer l'automne. 16 à 21 degrés niveau température. Et on va garder des anticyclones à proximité du pays pour la fin de semaine. Dont vendredi ou même samedi. Même si pour la journée de vendredi, ce sera un petit peu plus nuageux sur la moitié sud. Ça y est, c'est l'été alors qu'on arrive en automne, justement. C'est ça. Et à propos, vous le disiez, c'est le début de l'automne aujourd'hui. Et cette vidéo qui a été diffusée ces derniers jours sur les réseaux sociaux, c'est Jean-Louis. On va rétrécir petit à petit avec l'approche de l'automne. Mais on ne va pas se plaindre puisque vous l'avez dit, c'est un temps plutôt ensoleillé qui nous accompagne pour commencer l'automne. Donc on va en profiter au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Et les prévisions complètes, ce sera tout à l'heure après le RTL Info 13h. Merci beaucoup Vanessa. A tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous passez une agréable journée dans la bonne humeur, en compagnie du soleil qui brille sur tout le pays. Avec seulement quelques légers voiles nuageux qui nous apporteront seulement de l'ombre. Un pas de pluie, un temps vraiment très agréable. Et ça, c'est grâce à cet anticyclone. L'anticyclone des Açores qu'on adore, qui est enfin remonté près de chez nous et qui nous apportera encore un temps radieux, que ce soit cet après-midi ou même encore demain, où nous pourrons toujours profiter du soleil. En quelque sorte, finalement, un temps d'été pour commencer l'automne. Puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, il se marque l'arrivée de l'automne. J'y reviens dans un petit instant. On commence aussi l'automne avec des températures agréables. Puisque demain, elles varieront encore entre 20 et 21 degrés sur les régions voisines. 20 degrés à Amsterdam ou encore à Paris. 21 à Londres. 25 à Bordeaux. 22 dans la région de Nice. 25-26 aussi sur la Corse et sur la Sardaigne. Bon, je vous en parlais. On va pouvoir encore profiter du soleil cet après-midi avec seulement un léger voile nuageux. Quelques nuages de beau temps sans conséquence. Ils ne seront que de passage avec des températures. C'est vrai, un petit peu plus fraîche que ces derniers jours. On sent quand même que le fond de l'air se refroidit. Mais avec le soleil, ça restera très agréable. Des maximas qui oscilleront dans les prochaines heures entre 16 et 21 degrés. 16-17 degrés sur l'Ardène. 18 à 19, le long du Sion sans Brémeuse. Même une pointe à 20 degrés en région de Mons. Et jusqu'à 21 degrés sur la partie centrale. Bon, dans le courant de la soirée, on profiterait encore de belles éclaircies. Ensuite, nous allons commencer la nuit sous les étoiles. En toute fin de nuit, en revanche, l'air deviendra un petit peu plus humide sur le nord du pays. Mais le temps restera sec chez tout le monde. En revanche, sans les nuages, les températures vont à nouveau dégringoler. C'est une nuit fraîche qui nous attend. Surtout sur l'Ardène. Oula, il y aura à nouveau de faibles gelées blanches. Demain matin, puisque le mercure va chuter jusqu'à 2 petits degrés dans les cantons de l'Est. 4 près de Neuchâtel, de Libramont. 9 sur le centre du pays. Et 11 degrés en fin de nuit pour vous en bord de mer. Demain matin, nous allons tous recommencer la journée avec pas mal de soleil. Seulement un petit peu de brume, de brouillard sur certaines de nos régions. En bord de mer, le vent sera beaucoup plus présent demain et ce toute la journée. Il sera même assez fort avec des rafales jusqu'à 50-55 km heure. Et alors, ceci, c'est la carte pour demain après-midi puisqu'on va vraiment avoir deux types de temps. Une belle démarcation entre la moitié nord et la moitié sud. Sur le nord, là, un petit peu plus d'instabilité puisque l'anticyclone des Açores va légèrement descendre vers le sud. Il protégera encore le sud de notre pays. Donc, nous passerons la journée en compagnie du soleil encore sur une bonne partie de la Wallonie. Alors que sur une bonne partie de la Flandre, ce sera un peu plus gris avec même un petit peu de bruine, de faibles pluies possibles par endroit. Mais des températures comme aujourd'hui qui varieront entre 16 et 21 degrés demain. Ce sera à nouveau sur une partie de l'Ardenne et dans les cantons de l'Est que ce sera le plus frais. Comme à Thierrymont où là, nous aurons maximum 15-16 degrés demain après-midi. 17 à Petivoire en province de Luxembourg. 19 à Scourmont dans la botte de Hainaut. 19 également au Coq. 21 à Anderlecht en région bruxelloise avec donc plus de nuages sur la moitié nord du pays. Et un plus grand risque de bruine. Alors que sur le sud, nous allons encore profiter du soleil. Pour la journée de vendredi, de nouveau de belles éclaircies. Même si au fil des heures, un peu plus de nuages remonteront du sud. Mais le temps restera globalement sec puisque les anticyclodes ne seront pas très loin. D'ailleurs, ils reprendront le relais pour ce week-end. Un week-end qui s'annonce à nouveau ensoleillé. Surtout samedi avec des températures qui vont grimper sous l'effet du soleil. Jusqu'à 22-23 degrés pour dimanche. En revanche, l'air instable de la France remontera légèrement chez nous. Et donc dimanche après-midi, une averse orageuse sera possible. Mais pas chez tout le monde, pas tout l'après-midi. Donc nous pourrons encore profiter de très belles éclaircies. Surtout si vous êtes en bord de mer. Où là, le soleil brillera toute la journée dimanche. Avec des températures qui resteront toujours légèrement au-dessus des moyennes de saison. 20 à 23 degrés. Et alors, le début de la semaine prochaine s'annonce vraiment agréable. Toujours sous l'influence d'anticyclones à proximité de notre pays. Lundi, ce sera plutôt ensoleillé, agréable. Avec des températures qui grimperont jusqu'à 23-24 degrés. Ce sera un petit peu plus frais par la suite. Pour mardi et pour mercredi. Mais toujours en compagnie du soleil. Donc un temps agréable. Il faut vraiment en profiter. Allez, je vous souhaite de passer un excellent après-midi en notre compagnie. Aujourd'hui, mercredi 22 septembre. Nous fêtons les Maurice. Le soleil ira se coucher tout à l'heure à 19h41. Et aujourd'hui marque donc le début de l'automne. Donc je termine avec tout d'abord cette petite citation. Assez jolie, je trouve. L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle a prêtées à l'été. Et tout de suite, je vous laisse avec Sabrina Jacobs et votre magazine Histoire de famille. A ce soir sans faute. A ce soir sans faute.